... Cette cérémonie qui marque un tournant décisif dans la fusion entre la patrie guinéenne et ses fils résidant à l'étranger. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, sont réunis ici des 53 présidents des conseils des guinéens établis à l'étranger venant du monde entier et particulièrement des pays où la République de Guinée possède des missions diplomatiques et consulaires. Vous aurez remarqué, Monsieur le Premier ministre, que le ministère n'a pas interféré dans l'élection dans ces pays, sinon ça se saurait pour le nombre de femmes. Cela prouve à suffisance que les objectifs que le président de la République, chef de l'État, son excellence colonel Mamadi Doumouya, a fixés pour la refondation pacifique de notre État ont eu une réponse positive et partagée par nos concitoyens et aussi par la communauté internationale élargie dans laquelle il réside. Il est toujours important de jeter un coup d'œil sur le rétroviseur du véhicule de l'histoire de notre cher pays. Il était des temps ici où résider à l'extérieur signifiait ipso facto être contre son pays. Ce phénomène était aussi aggravé par le fait que des activités subversives étaient préparées et exécutées à partir de l'extérieur par certains qui ne partageaient pas le choix politique de la Guinée et ne trouvaient pour solution que la violence. Le fossé ainsi créé entre les Guinéens établis à l'extérieur et leur patrie a eu du mal à se refermire. C'est sur les vestiges tenaces de cette réalité sociopolitique que le 5 septembre 2020. Son excellence colonel Mamadi Dioumouya a pris ses responsabilités avec le CNRD pour, entre autres, réconcilier les Guinéens où ils se trouvent avec leur pays. C'est en se fondant sur notre passé dont je viens de rappeler un pante qu'il a clairement défini la ligne à savoir quel que soit leur choix politique, leur religion, leur résidence dans le monde et leur appartenance à autre chose que je ne citerai pas puisqu'elle commence par ETH et je ne l'aime pas. Tous les Guinéens doivent bénéficier de la même considération et de la protection totale de leur État. Le président de la République a résumé notre mission par ceci. Un Guinéen à l'extérieur égale à tout le peuple de Guinée. Le gouvernement au service des Guinéens où qu'il se trouve, voilà le créneau du chef de l'État. C'est après avoir eu la preuve de ce choix par des actes concrets du chef de l'État et du chef du gouvernement que nos sœurs et frères établies à l'étranger ont renoué sans réserve le fil avec la mère patrie à travers des actions fortes, notamment leur participation effective aux assises nationales et aux dialogues inclusifs interguinaires. sur le premier ministre, je voudrais profiter de l'occasion et vous demander la permission que je les félicite. Ils ont travaillé en participant aux assises nationales, en participant au dialogue interguinéen, inclusif. et certains ont payé de leur propre poche les frais de leur déplacement pour arriver à cet objectif. Je voudrais les féliciter pour leur amour, pour leur pays, pour leur patrie. Il faut aussi souligner la part contributive de nos sœurs et de nos frères établies à l'étranger dans la culture, l'économie, bref, le développement harmonieux de notre pays. Je voudrais les féliciter et les encourager à poursuivre leur précieuse contribution à l'édification d'une nation juste, prospère, solidaire et protectrice de ses concitoyens sous le leadership du président le colonel Mamadi Doumbouya. Au nom du président de la République, chef de l'État, son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, votre participation au processus démocratique qui conduit à l'élection du Haut Conseil des Guinéens et de l'étranger est le témoignage de notre engagement envers notre pays, la Guinée, et de votre désir de contribuer au développement et à la prospérité de notre nation. Nous ne le dirons jamais assez. Les Guinéens et les Guinéens de l'étranger jouent un rôle vital dans la vie économique, sociale, culturelle et politique de notre pays. Cela est à structurer, à encourager et à institutionnaliser. en tout point de vue, vous êtes nos ambassadeurs dans le monde. Votre expérience, vos compétences et vos ressources sont des atouts précieux pour notre pays. la présence effective ici des 53 présidents de bureaux des Guinéens établis à l'étranger est pour moi la preuve que vous êtes prêts à prendre une part active dans la construction de l'avenir de notre nation. Le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger aura la louve responsabilité de représenter vos intérêts, de promouvoir le dialogue et la coopération entre les Guinéens de l'étranger et les autorités nationales et de contribuer à la définition des politiques qui vous concernent. Tout le monde est charmé par le capital humain, social et financier des Guinéens de l'étranger. Le temps est venu de mieux valoriser ce potentiel riche et diversifié au bénéfice de l'inclusion et du progrès de la Guinée. Le flux et le reflux que vous générez par la mobilité sont dotants de forces économiques, politiques, sociales et culturelles potentielles pour le pays. De très importants projets s'annoncent en Guinée. Vous ne pouvez efficacement prendre part à la réalisation de ces projets qu'à travers une instance de ce type. Mieux, à travers cette organisation forte, vous vous insérez mieux dans le dossier productif national en attirant des investissements et mieux en préparant votre retour au pays. Le président du CNRD veut, à travers cette assemblée consultative, compléter l'architecture institutionnelle actuelle du pays afin d'accompagner notre processus de développement. Comme le ministre l'a si bien dit tout à l'heure, par cette instance, vous devez intervenir dans la formation d'avis qui reflète les préoccupations des populations. ainsi, vous allez évaluer à renforcer la participation active de nos concitoyens vivant à l'étranger à la définition, l'évaluation et la mise en œuvre des politiques publiques. Il s'agit donc d'élargir les espaces de dialogue, de consultation et de concertation dans la prise des décisions qui engagent la vie des Guinéens. votre organe, tout comme le comité permanent du cadre de dialogue inclusif interdiné ou le conseil national du dialogue social et le conseil national de la jeunesse sont autant de cadres d'échange et de discussion sur lesquels le gouvernement s'appuiera pour dialoguer de façon constructive avec les véritables forces vives de la nation. Je vous encourage à élire les membres de ce gros conseil qui seront à la hauteur de cette mission importante et qui travailleront avec dévouement et responsabilité. La Guinée a fait des progrès significatifs en matière d'ouverture et de construction de la démocratie participative au cours de ces deux dernières années. Nous devons continuer sur cette voie. Le respect des règles et des principes démocratiques renforcera la légitimité du Haut Conseil et garantira la confiance de la communauté guinéenne à l'étranger. Enfin, je souhaite vous remercier pour votre sens de patriotisme et pour votre contribution continue au développement de notre nation. Je suis convaincu qu'ensemble nous bâtirons un avenu meilleur pour notre cher pays. Que cette élection se déroule dans un esprit de fraternité et de solidarité et que le Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger puisse œuvrer pour le bien-être de tous les Guinéens où qu'ils se trouvent dans le monde. Bien, c'est bien. Les nationales sont cordialement invités. Par conséquent, Monsieur Diéboli Massalam Pouyaté est élu président et Sous-titrage Nous voulons, déjà avec les anciens qui sont là, qui nous ont montré plusieurs exemples. D'abord dans la gestion de nos communautés dans leurs pays respectifs. Ça c'est un. Deuxièmement, dans l'accompagnement de nos gouvernements successifs. Aujourd'hui, c'est le message d'unité. On doit être les promoteurs de l'unité pour qu'on puisse accompagner la transition. Qu'elle soit réellement apaisée et inclusive. Et que tous les fils et toutes les filles de ce pays puissent se retrouver et que ce fameux dialogue puisse aboutir à un véritable consensus. Et nous de la diaspora, on vient de donner cet exemple aujourd'hui. Merci. 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 Merci.